Hey salut tout le monde, c'est M.Legion, on se retrouve pour un nouveau week's vidéo et aujourd'hui, au sommaire, on va enfin avoir un vrai programme de tournage. On va lancer un nouveau débat, merci aux personnes qui ont répondu dans le week's vidéo précédent. On va également avoir une petite section blabla parce que j'ai pas mal de choses encore à vous raconter. On va regarder les fanarts qu'on m'a envoyé cette semaine, les achats que j'ai fait également cette semaine, et enfin on parlera du jeu qui tourne en fond. Donc on va commencer par le programme de tournage. Alors aujourd'hui au programme de tournage, je vais pouvoir vous proposer vraiment un vrai programme, parce que j'ai eu le temps de tourner, et que mon voisin en ce moment ne fait plus de bruit. Donc du coup je tourne pas mal, et lundi nous allons commencer par un épisode de Greg Block et un épisode de Zelda Skyward Sword. Mardi il y aura un nouveau hack, et peut-être la suite de The New Green Star. Mercredi un épisode d'Ewakening. Jeudi ce sera un épisode de Greg Block. Vendredi ce sera la suite de Zelda Skyward Sword. Samedi la suite de Greg Block avec un épisode de hack, voire deux. Et enfin dimanche un épisode d'Ewakening. Donc voilà pour ce qui est du programme. Alors je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le programme affiché à l'écran, mais j'ai décidé d'utiliser cette caméra pour pouvoir vous montrer un peu le programme, et terminer ce que j'avais à vous dire. On va probablement rester sur cet angle de caméra le temps aussi qu'on balance le programme, enfin le nouveau débat. Mais on va peut-être changer de caméra, je ne sais pas, bref. Donc sur le programme tournage, je vous allez pouvoir ajouter également en une vidéo par jour New Super Mario Bros. U Deluxe. Parce que je l'ai commencé le jour de sa sortie, du coup c'est sorti samedi, ce n'est pas sorti vendredi, puisque le jeu est sorti vendredi. Mais je l'ai pris vendredi et j'ai pris le temps, si vous voulez, de bien faire le montage. J'avais envie de faire quelque chose de propre, comme je faisais en fin de compte à l'époque des 100% Mario. Et je suis très 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 content du résultat, et je suis très content de pouvoir vous proposer ça en une vidéo par jour. En tout cas, on va essayer. Et concernant en fin de compte le programme, si je peux me permettre de vous balancer un programme cette semaine, c'est tout simplement parce que j'ai pris beaucoup d'avance, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup non plus, mais j'ai pris quand même pas mal d'avance sur mes tournages. Parce qu'en ce moment, j'ai déréglé mon cycle de sommeil, donc je me couche entre 6h et 7h du matin. Je me réveille, alors généralement je mets le réveil le matin entre 10h et 11h. Donc je ne dors pas beaucoup, mais j'arrive quand même à dormir un petit peu. Et de temps en temps, les après-mêmes, j'essaie de rattraper un peu mon sommeil. Mais du coup, ça me permet la nuit, vu qu'en ce moment Darkloop n'est pas à la maison, mais elle ne va pas tarder à rentrer, donc je ne vais pas pouvoir garder ce rythme-là tout le temps. Mais vu qu'elle n'est pas à la maison, ça me permet, si vous voulez, de tourner le soir. Le soir où je suis sûr que les voisins ne feront pas de bruit. Sauf que, depuis la nouvelle année, j'ai entendu le voisin qu'une seule fois, c'était le 2 janvier, et depuis, plus un bruit. Donc je me dis, peut-être que je vais pouvoir retourner mes vidéos tranquillement les après-midi, comme j'avais l'habitude de le faire. Mais la semaine prochaine, enfin pas la semaine qui arrive, là, pour suivre les vidéos, mais la semaine encore d'après, je suis en immersion toute la semaine. Donc du lundi au vendredi, je ne pourrais pas du tout tourner. Je serais quand même toujours présent pour les streams, mais pas tourner de vidéos. C'est pour ça que j'ai pris de l'avance. Donc, pour ce qui est de l'avance, New Super Mario Bros U Deluxe, je n'ai aucune avance. J'ai attendu que l'épisode 1 sorte et qu'il y ait eu des commentaires dessus pour pouvoir tourner le deuxième épisode. Deuxième épisode que j'ai tourné très tard dans la nuit du samedi au dimanche, ou on va dire très tôt le matin le dimanche, si vous voulez. Donc ça va sortir aujourd'hui, ou en tout cas c'est déjà sorti à l'heure où je vous parle. En tout cas à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est sûr et certain. Mais après mon stream de ce soir, je vais probablement retourner un peu du Super Mario. Avoir un peu d'avance là-dessus. Parce que même si le jeu je l'ai déjà fait, je trouve ça chouette en fin de compte de pouvoir y retourner. Et vu que c'est un jeu que beaucoup de personnes ont apprécié sur ma chaîne, et c'est à cette époque-là où j'ai eu quand même beaucoup de nouveaux abonnés, parce que les gens ont découvert ma chaîne avec New Super Mario Bros U, à l'époque de la sortie sur la Wii U. C'est un bon retour aux sources. Et de toute façon Mario c'est une valeur sûre quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour New Super Mario Bros U, sachez que je vais sortir une vidéo par jour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une série comme ça. Et j'en ai la possibilité, alors je vais le faire. Pour ce qui est de Zelda, j'ai 4 épisodes d'avance. Le dernier épisode que j'ai tourné, en tout cas c'était le donjon. Enfin en tout cas j'ai terminé un donjon si vous voulez, et j'ai récupéré une flamme sacrée. Donc j'ai un petit peu d'avance sur Zelda, donc c'est plutôt cool. Pour ce qui est de Greg Block, j'ai décidé de balancer 3 vidéos par semaine. En plus de Awakening, parce que comme je l'ai déjà expliqué, Greg Block c'est une série que j'avais pour moi besoin de tourner. Je n'avais pas forcément besoin de tourner sur Greg Block, mais que j'avais besoin de tourner sur un nouveau modpack. Parce qu'Awakening c'est que de la FK maintenant. Et malheureusement la FK c'est chiant. Donc je me suis dit que je vais tourner une nouvelle série Minecraft modée. Parce que c'est ce que je kiffe en ce moment. Et Greg Block vu que j'ai pris beaucoup d'épisodes d'avance, je suis actuellement à 12 épisodes tournés. Donc oui, il y a beaucoup d'épisodes d'avance. Je vais balancer 3 vidéos par semaine. D'accord ? Il faut savoir que Awakening, il me reste juste un épisode à tourner. Ce sera probablement l'épisode World Tour. Avec du coup la dernière quête à avoir. Sauf si Shadow Wake, le créateur de Awakening, sort sa mise à jour en finale. Et dans ce cas là, je ferai la mise à jour du modpack et on gardera les nouveautés qu'il y aura dans la mise à jour. Mais s'il ne le sort pas avant l'avant dernier épisode. C'est à dire que je vais tourner le dernier épisode quand l'avant dernier sera sorti sur Youtube. S'il ne fait pas de mise à jour d'ici là, et bien malheureusement on va devoir mettre fin à la série. En tout cas je l'aurai terminé. Et j'aurai énormément joué sur cette série. Parce que... Beaucoup joué, beaucoup joué. Mais il est vraiment très cool Awakening et je le conseille à pas mal de personnes. Mais l'endgame est un petit peu pété du cul. On ne va pas se mentir. Monster toujours en vacances. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. On verra, ce sera la surprise. J'ai commencé à tourner un nouveau hack également. Donc je n'ai tourné qu'un seul épisode. Mais je ne sais pas si je l'ai expliqué dans le premier épisode. Je l'expliquerai probablement dans le prochain week's vidéo si j'ai oublié. Mais j'ai commencé à tourner un nouveau hack sur Super Mario World pour changer. Et le hack The New Green Star, je n'ai pas du tout encore tourné dessus. Je vous avouerai que j'ai perdu un petit peu la motive de me lancer dessus. Mais je vais essayer d'en tourner quelques-uns pour pouvoir vous les sortir. Parce que c'est pas très compliqué. Je lance la console, je lance le jeu, je tourne et voilà j'ai mon épisode. C'est pas comme si j'avais du travail à faire derrière ou quoi. C'est assez simple à faire. Donc on verra si je peux. Et du coup, il me semble que c'est tout vis-à-vis des séries que j'avais à vous proposer cette semaine. Donc c'est quand même déjà pas mal tout ce que j'avais à vous proposer. Et j'espère que vous serez présents sur une ou deux séries, voire même toutes les séries si vous êtes des grands malades. Mais je sais que ça fait beaucoup de vidéos à regarder. Mais justement, j'aime beaucoup tourner, j'aime beaucoup faire des vidéos, vous le savez. Et du coup, ce que je fais, c'est vous donner le choix. Comme ça, vous regardez ce que vous voulez. Voilà pour ce qui est du programme tournage. Donc j'espère que le programme vous a plu. Ou en tout cas, va vous plaire. Toujours les streams, mercredi, vendredi, dimanche. Ça, ça ne change pas. En ce moment, c'est mardi après-midi. À partir de 16h où on fait les sessions record stream de Terra Firma Punk. Pour ceux qui se posent la question. Mais là, tout de suite, maintenant, on va se lancer sur le nouveau débat que je vais vous lancer. Donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé plein d'idées dans les commentaires. Sachez que la question que je prends maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai squeezé les questions que vous m'avez données dans le précédent week's vidéo. Je les ai notées. En tout cas, certains j'ai notées. Et du coup, n'hésitez pas encore une fois, dans les commentaires de ce week's vidéo, à chaque week's vidéo maintenant, n'hésitez pas à balancer vos propositions de débat. C'est très important que vous m'envoyez vos propositions de débat. Parce que si demain, le week's vidéo sort et qu'il n'y a pas de propositions de débat, il n'y en aura pas tout simplement. Donc c'est à vous de créer le débat. Je prends la question, je vous la pose et ensuite on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, le débat que je vais lancer cette semaine, c'est vis-à-vis d'un commentaire qu'on a pu m'envoyer sur le précédent week's vidéo. Et que j'aimerais un petit peu en parler dans Blabla justement. Donc la question, elle est simple. Elle va viser uniquement les fans de catch. Donc désolé les personnes qui ne sont pas fans de catch, mais de temps en temps, voilà, ils ont fait un petit tri sélectif. J'aimerais savoir si vous regardez autre chose que la WWE. Voilà. Oui, non. La question, elle est simple. Du coup, on va passer à la section Blabla. J'ai encore pas mal de choses à vous raconter. Donc on va y aller. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais me lancer. Mais en gros, j'ai recommencé à travailler un petit peu sur Mario's Quest. Mario's Quest, on l'avait mis de côté quand c'était terminé. On avait balancé toutes les redifs sur la chaîne Mario's Quest justement. Et je dois encore faire, et ça a encore un peu de temps, j'ai du mal à le faire. Mais il faut que je le fasse, c'est pas vraiment un best-of, mais plus un behind the scenes. J'ai tourné pas mal de bouts de vidéos pendant qu'on était en train de préparer le Mario's Quest. J'ai toujours les bouts de vidéos, mais j'en ai encore rien fait. Et il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et quand je disais que j'ai commencé à travailler un petit peu sur Mario's Quest, je commence à prendre des renseignements sur potentiellement des achats futurs de matos, comme la carte d'acquisition interne de Elgato Game Capture, avec son 60HD Pro, je crois qu'il s'appelle. Je me suis renseigné sur Twitter, donc j'ai posé la question aux connaisseurs de mes contacts. Mais apparemment, il n'y a pas de latence avec une carte d'acquisition comme celle-ci. Donc je vais probablement m'en prendre une. Il faut que je regarde si j'ai la place de l'installer dans le PC. Également, j'ai essayé d'avoir un... pas un paternariat, mais plus ou moins un peu ça, avec Elgato, parce qu'Elgato cherchait des personnes pour pouvoir promouvoir leurs produits. Donc je me suis dit, hé, coucou, je suis là. J'ai acheté votre Elgato quand il est sorti à l'époque de la Wii U. Je suis chaud patate, j'aime bien vos produits, etc. Surtout que j'ai Stream Drake, donc vraiment j'aime beaucoup leurs produits. Bon, ils m'ont dit gentiment, non, non, vaut pas de toi. Probablement parce que je n'ai pas une communauté assez grande. Ils préfèrent PewDiePie. Pardon. Parce que PewDiePie a été partenaire justement de Elgato, c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, leurs produits m'intéressent beaucoup. J'ai vu qu'ils avaient balancé aussi le Light Key. Light Key, c'est des lumières pour justement pouvoir tourner et afficher le fond vert correctement quand tu fais le chroma key. Et le truc, c'est que moi j'ai déjà des lumières blanches, d'accord ? Mais c'est des lumières blanches pro pour la photo, pas pour la vidéo. Même si ça marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais leur Light Key, elle est très bien parce que tu peux le régler sur le PC, tu peux régler l'intensité de la lumière et tout, c'est génial. Mais bref, je vais revenir sur Mario's Quest. J'ai également pris contact avec une personne qui travaille dans le design. Je lui ai demandé de me refaire les logos, gentiment. Parce que du coup, on va retravailler le logo. On va essayer d'avoir un logo... Un logo... Un logo beaucoup plus cartoon que le logo qu'on a actuellement. Parce que le logo qu'on a actuellement fait très 3D, très Mario d'aujourd'hui. Donc là, on va voir pour avoir un niveau de logo un peu plus cartoon. Toujours pas de nouveaux avatars de prévus. Il faut également que je prenne contact avec peut-être un dessinateur ou peut-être quelqu'un qui serait partant pour me faire des avatars. Mais encore une fois, vu que je ne sais pas qui sera présent pour Mario's Quest, je ne peux pas vraiment faire ce genre de commande. Mais voilà. J'ai recommencé un peu à bosser sur Mario's Quest pour justement cette année. Parce qu'on commence l'année 2019. Et il y aura un Mario's Quest cette année. Moi, je vais genre de juillet. Comme à chaque fois. Par contre, étant donné que j'aurai commencé ma formation, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà. Donc, on verra. Mais voilà. Je travaille dessus. C'est déjà une bonne chose. Parlons du voisin. Oui. Dans le blablabla, on va parler du voisin. Pendant très longtemps, je me suis plein du bruit du voisin. Parce qu'il faisait des trous, des coups de marteau tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on a pu en avoir la preuve pendant un stream. Ça, c'est quand même n'importe quoi. Le mec, un dimanche. À 21h. Boum. Coup de marteau. 21h30 exactement. Coup de marteau. Le mec complètement dérangé. Bref. Complètement dérangé. Ou alors, c'est un enfoiré qui n'en a rien à foutre de ses voisins. Autant le dire. Autant être vulgaire jusqu'au bout. Il n'en a rien à faire de ses voisins. Voilà. Je sais qui c'est maintenant. Je sais à quel étage il est. Il est au deuxième étage de mon immeuble. Et je sais exactement quel appartement c'est. Donc, du coup, maintenant que je le sais. Je ne sais pas si parce qu'il le sait que je le sais qu'il ne fait plus de bruit. Je ne pense pas parce que c'est un coup du hasard. Mais, voilà. Je sais où il est. Donc, je saurais où aller si j'ai un problème avec le voisin. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne l'entends plus. Donc, c'est une bonne chose. Parce que c'est comme ça que je peux me permettre de vous balancer un programme. Et je vais pouvoir tourner mes vidéos les après-midi. Comme je l'entends. Et comme je l'entendais à une certaine époque. Donc, je suis plutôt content qu'il ait arrêté de faire du bruit. Alors, jusqu'au prochain déménagement dans l'immeuble, évidemment. Ça, on va attendre. Mais, j'espère que ce ne sera pas tôt. J'espère que les prochains voisins qui arriveront vont prendre le temps de venir. Par contre, il y a un truc qui, pour le moment, ne me dérange pas plus que ça. Mais, je suis certain que ça me dérangera un jour. Les voisins qui habitent juste en face de chez moi. Mais, genre, j'ouvre la porte à la porte de mes voisins. C'est juste en face. Ils ont un nouveau chien. Enfin, un nouveau chien. Ils ont un chien, maintenant. Ils n'avaient pas de chien avant. Maintenant, ils ont un chien. Et, alors, j'ai oublié la race du chien. Mais, c'est un tout petit chien. Qui va devenir aussi gros qu'un Labrador. Et, l'autre jour, j'étais en train de dormir. Gentiment. Ils ont sorti leur chien. Et, leur chien a commencé à aboyer dans le couloir. Vu que c'est juste en face de ma porte. Ça m'a réveillé en sursaut. Le cœur, comme ça. Parce que j'étais en train de dormir. Et, le chien a commencé à hurler. Oh là là. Donc, j'espère. Pour le moment, je ne l'ai entendu qu'une seule fois. C'était à ce moment-là. J'espère juste que le chien ne va pas devenir super chiant. Parce qu'un chien en appartement, c'est l'idée la plus débile du monde. En tout cas, je suis désolé pour les personnes qui ont des chiens en appartement. Alors, si c'est des petits chiens, d'accord. Si vous êtes une mamie, d'accord. Mais, prendre un gros chien dans un appartement, il faut vraiment être con. Un gros chien, ça a besoin d'espace. Ça a besoin d'air. Ça a besoin d'un jardin. Même si on le sort très souvent pour aller lui faire faire ses besoins et lui faire dégourdir les jambes. Je suis désolé, mais un chien, ça ne doit pas traîner dans un appartement. Ça doit être dans une maison avec un jardin. Un chat d'appartement, oui. Les chats, oui, ils ne s'affoutent rien de leur journée. Donc, oui, dans l'appartement. Mais pas un chien. Pas un chien. Sauf les petits chiens, pour les mamies. Là, d'accord. Et la dernière chose que j'aimerais parler dans Blabla, c'est le catch. Donc, j'ai lancé un débat pour la semaine prochaine, pour le prochain week's vidéo. de savoir si vous regardez autre chose que la WWE. Eh bien, je vais répondre, moi, à ce sondage-là, ici, dans le Blabla. C'est qu'actuellement, non. Je ne regarde pas autre chose que la WWE. J'ai regardé le New Pro Japan Kingdom Wrestling. Donc, le WrestleMania des Japonais, en tout cas. Pour ce qui est du catch au Japon. Très, très, très bon show. J'ai été sur le cul. Et à chaque fois que je vois les shows japonais, je me dis, il faut que je regarde les shows japonais. Mais entre Raw, SmackDown, 205 Live, NXT, NXT UK, plus les pay-per-view, j'ai déjà beaucoup de mal à les regarder, en tout cas, à être comme ça sur mon écran. Je suis tout le temps en train de faire un truc à côté. Et je m'arrête de faire mon truc quand il y a un match qui m'intéresse. Mais j'ai tellement de choses à regarder, déjà, avec la WWE, que j'ai beaucoup de mal à regarder autre chose. Je sais qu'il y a une nouvelle fédération qui va être créée avec Cody Rhodes, les Young Box. Dont on a pu voir que Chris Jericho avait signé chez eux. Il y a Chris Jericho chez eux. Probablement et très fortement Kenny Omega, on verra. En tout cas, je l'espère, parce que Kenny Omega, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Mais voilà, c'est une nouvelle fédération de catch. TNA, je ne regarde pas. En tout cas, Global Impact, ça s'appelle maintenant. R.O.H. non plus, je ne regarde pas. Et Newport Japan non plus, je ne regarde pas. Pourtant, j'aimerais, et je devrais. Mais c'est déjà un gros investissement de temps à regarder la WWE. Donc, pour prendre le temps de regarder autre chose, j'ai du mal. Quand on me dit, regarde ce match-là, il est excellent et qu'il n'était pas à la WWE, je vais le regarder, bien sûr. Mais sinon, non, je n'ai vraiment pas le temps de regarder. Et du coup, je reviens sur la question que j'ai lancée pour la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit i en haut à droite de votre écran. Comment répondez pour les fans de catch ? Est-ce que vous regardez autre chose que la WWE ? Voilà, je pense qu'on a un petit peu tout dit dans la section blabla. Du coup, on change d'angle de caméra parce que j'aimerais vous montrer un fanart que j'ai reçu cette semaine. Et c'est un fanart de JFPS. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas envoyé de fanart. Mais me voici, Monster, nouveau personnage de Smash Bros Ultimate. On peut voir en fond, il y a Dark Samus, il y a King Karol, il y a Drac au feu. Mais il y a également Dark Boop, juste à côté de mon bras droit. En tout cas, c'est mon bras droit, mais pour vous, c'est le bras gauche. Et Monster à la capuche, torse poil bien barraqué. Et la ceinture, bien sûr, de champion du monde de la WWE. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau Smash Bros, nouveau perso. Merci beaucoup JFPS pour ton fanart. Il est super joli et j'aime beaucoup le fait que tu aies ressorti le masque de Monster de ce dessin. Qui est encore une fois très bien dessiné. Merci à toi. Du coup, au niveau des achats cette semaine, j'ai fait quelques achats. Parce que c'était vendredi soir. Non, même pas vendredi soir. C'était vendredi, il était 16h. J'étais en vocal avec Bidogemu. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire une sieste parce que je n'ai quasiment pas dormi. Je suis fatigué. Et avant d'aller faire ma sieste, je suis allé regarder mes mails. Et j'ai vu que dans mes mails, il y avait ce jeu-là qui était sorti. Donc Super Mario Bros U Deluxe. Il était sorti, je me suis dit, il faut que j'aille faire des cours de toute façon. Il faut que j'aille m'acheter ma salade, mes tomates cerises et tout pour que je puisse me faire ma salade vendredi soir. Et je me suis dit, écoutez, à Carrefour, de toute façon, les jeux sont moins chers qu'à Micromania. En règle générale. Donc je suis allé l'acheter à Carrefour le jeu. Le jeu, il était neuf. Donc je vous laisse deviner le prix. Le prix, on s'en fout. Je peux vous montrer le prix, par contre, des soldes des jeux que j'ai pu trouver. Parce que j'avais oublié également que c'était les soldes en ce moment. Et du coup, j'ai pu trouver quelques jeux vraiment pas chers. Donc on reste avec Mario. Mario Party. Ici, à 10 euros sur 3DS. J'ai également trouvé Mario Party. Sur Wii U, 10 balles. Donc vraiment pas cher. Par contre, ça, c'est un Nintendo Select. D'accord ? Donc c'est pas le jeu... Enfin, c'est le jeu original, mais c'est pas la jacquette originale. Si vous voulez, c'est comme un player choice, si vous voulez. Et enfin, l'autre jeu, c'est Super Mario 3D World pour 10 balles aussi. Donc les soldes dans les carrefours, c'est génial. Parce que t'as vraiment des trucs pas chers. Alors, il n'y avait que ces jeux-là d'intéressants. Les autres jeux, c'était les Sims. C'était Yo-Kai Watch. C'était... Il y avait d'autres jeux, mais ils n'étaient pas intéressants. Donc voilà pour ce qui est des achats de la semaine. Très content de mes achats, parce que 10 balles, le jeu, c'est donné. Après, le New Super Mario Bros. 2, je l'ai acheté plein pot parce qu'il était neuf. Mais j'en profite aujourd'hui parce que je fais des vidéos, une fois par jour, de ce jeu-là. Et très content du coup de l'avoir acheté. Ah si, j'ai aussi acheté une manette que je ne vous ai pas montrée. Ok, je suis de retour. Donc oui, j'ai acheté cette manette-là. C'est une manette GameCube sans fil, qui se connecte à la Switch. Alors j'en ai déjà une manette comme ça. Donc voilà. J'en ai déjà une. Donc vous voyez, c'est la manette Switch. Mais celle-ci, elle est... Ouh, elle a plein de poussière dessus. Voilà. C'est la manette Switch. Donc j'y joue pour jouer à Smash Bros Ultimate. Et du coup, vu que je vais probablement y jouer avec des potes, c'est quand même mieux d'avoir d'autres manettes sans fil. Donc celle-ci, vu qu'elle est dorée, je l'ai trouvée super sympa. Et je l'ai prise. Donc là maintenant, ce qui va me manquer, c'est une manette grise et une manette noire. Je crois que j'aurai la collection complète des manettes comme ça. Bon après, elles ne sont pas données ces manettes. Je crois qu'elles coûtent 40€ ou 50€, je ne sais plus. Mais voilà, elle est super classe. Il fallait que je la prenne. Donc voilà pour ce qui est des achats de la semaine. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour ce week's vidéo. Oui, je suis en tailleur, je fais ce que je veux avec mes jambes. La semaine dernière, sur le jeu qui tournait en fond, c'était... Sim City. Non, c'était encore la semaine d'avant, pardon. C'était Tales of Symphonia. Tales of Symphonia, un très bon RPG sorti sur Gamecube. Je crois que Tales of Symphonia, c'est le premier RPG auquel j'ai passé énormément de temps dessus. J'adore. Alors c'est con, j'adore les RPG, mais je ne les aime pas en même temps. Pourquoi ? J'adore les RPG parce que quand tu es dans l'univers, tu es dedans, il n'y a rien qui tourne autour de toi. Tu es dedans, tu es à fond. Le problème de ce que je n'aime pas, c'est que c'est très chronophage. Alors vous allez me dire, ouais, mais Minecraft c'est un peu pareil. L'avantage avec Minecraft, c'est que si je m'arrête de jouer et que je reviens, je sais où je me suis arrêté. Sur les RPG, tu t'arrêtes de jouer, tu reviens, tu fais, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que cette quête annexe, je l'ai fait ? Est-ce que la quête principale, j'en suis où ? Est-ce que j'ai récupéré cet objet ? Est-ce que j'ai déjà vendu ça ? Tu ne sais plus. Il y a tellement de choses à faire dans un RPG que tu es obligé de le faire de A à Z. Je n'irai pas non-stop, mais sans jouer un autre jeu derrière. Sinon, tu te perds. Et c'est le seul inconvénient qu'il y a sur les RPG. En tout cas, de mon point de vue, ça se trouve, il y a des personnes, ils s'arrêtent de jouer à un RPG, ils reviennent dessus 15 jours après, ils se rappellent de tout. Tant mieux. Moi, je ne me rappelle de rien. Si je fais autre chose que le RPG derrière, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Mais j'aime beaucoup les RPG, c'est ça qui est contradictoire. Et c'est pour ça que je n'y joue pas aujourd'hui. Parce que vu que je joue, que je fais pas mal de vidéos et que j'aime beaucoup jouer à Minecraft, du coup, j'y joue quasiment tous les jours. J'ai pas forcément le temps, ni, on va dire, le cerveau pour retenir tout ce que je vais faire dans le RPG. Mais Tales of Symphonia, à l'époque Gamecube, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué en ce qui concerne le RPG. Avec Byton Kaitos, d'ailleurs. Parce que Byton Kaitos, qui était sorti sur Gamecube également, je l'ai beaucoup aimé et j'y ai beaucoup joué. D'ailleurs, le principe de Byton Kaitos, rien à voir avec Tales of Symphonia, mais excellent pour pouvoir se battre avec des espèces de cartes. Je m'en souviens, c'était vraiment très très bien. Du coup, je vous invite à deviner le jeu qui tourne en fond. Petit indice, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Wizz vidéo. J'espère que le programme cette semaine va vous plaire. Parce que cette fois-ci, on va pouvoir tenir un programme et ça fait plaisir. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501